... Aujourd'hui, je vais vous parler de mon équilibre à travers ma gestion du risque. Donc, moi, mon plaisir, c'est de voler dans le ciel et dessiner des lignes sur la neige. J'ai réalisé 12 ans de compétition de freeride, 8 ans sur le circuit international, j'ai aujourd'hui 11 victoires, dont 3 fois à l'extrême de Verbier et 20 podiums. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma manière de gérer le risque à travers ma deuxième passion, qu'est le base jump. Le base jump, j'ai commencé en 2001. J'ai réalisé plus de 300 sauts d'avion en parachutisme avant de me sentir assez bien pour pouvoir me jeter de mon premier pont, puis de ma première falaise. Aujourd'hui, je comptabilise plus de 1200 sauts d'avion et 1000 sauts de falaises. Base jump, ça vient de base, building, antenne, span and earth. C'est tous les objets fixes desquels on peut se lancer avec un parachute. Building, antenne, des barrages et des rochers. Pour moi, vu que je vis dans un endroit exceptionnel, c'est plutôt les falaises qui m'intéressent. Alors, extracteur... Extracteur, barrette de poitrine, caméra on, lunette, la banane et bon saut quoi. Yes ! Alors, je te fais un petit bisou. Ça marche pour toi ? Alors, vous êtes prêts vous ? C'est moi qui donne le go ? Alors, je fais 3, 2, 1, base. Ok ? Ça marche ? Ok. 3, 2, 1, base ! J'ai illustré mon sujet aujourd'hui avec une réalisation toute récente. C'était le 25 juillet dernier. J'ai eu la chance de pouvoir ouvrir en wingsuit. Donc, les wingsuits, c'est ces grandes combinaisons qui nous permettent de voler. Donc, des grandes ailes attachées au corps et entre les jambes. Et pour ne plus tomber uniquement à la verticale, mais aussi avancer à l'horizontale. Et j'ai pu ouvrir une des plus belles faces à mes yeux. C'est la face nord des Drus, au-dessus de Chamonix. Une falaise énorme, de plus de 1000 mètres de granit, qui est attachée à l'aiguille verte, une des plus belles montagnes à côté du Mont Blanc. Vous devez vous dire, mais pourquoi pratiquer un tel sport ? Franchement, il y a plein d'autres choses sympas à faire. Pourquoi sauter d'une falaise ? Et pour moi, qui suis née dans les montagnes, j'ai appris à skier à l'âge de deux ans, j'ai toujours évolué dans la montagne, c'est juste naturel. C'est un besoin pour mon équilibre de pouvoir être en montagne et de pratiquer ce que j'aime dans les montagnes. Ce n'est pas un shot d'adrénaline pour moi, ce n'est pas ça que je recherche. C'est vraiment ce plaisir de voler et de pouvoir évoluer dans la nature avec l'élément. Vous pouvez vous dire, oui, plaisir de voler, pourquoi tu ne voles pas tout simplement d'un avion ? Je le fais aussi, bien sûr. Mais si je prends le parallèle du snowboard, oui, j'ai énormément de plaisir à aller en snowboard sur les pistes. Je m'amuse bien. Mais pour moi, c'est tellement plus beau d'aller apposer ma trace sur une magnifique face encore, intouchée et pleine de poudreuse. Pour moi, c'est juste cette magie-là que je recherche. On parle beaucoup d'extrême, à chaque fois, dans les journaux, on parle de sport extrême, sport extrême ici, sport extrême là. Pour moi, ce n'est pas du tout de l'extrême que je pratique. Je ne m'identifie pas à ça. Pour moi, c'est un sport engagé. Et l'engagement en montagne, c'est super important. Pour moi, c'est se mettre dans des conditions difficiles, mais réussir à les gérer au maximum. On a des risques naturels. Ça peut être une chute de pierre. Ça peut être, je ne sais pas moi, un pont d'une crevasse. Le matériel, le pliage de mon parachute, bien sûr, si je parle du concret. Et on a les risques subjectifs. Le physique, le mental. Là, c'est moi, c'est vous. En montagne, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas mentir aux autres, ça se voit tout de suite. Et là, pour moi, c'est le plus important. C'est la montée. Je vous ai pris une photo, en l'occurrence, de notre montée aux drues. Parce que, pour moi, en paralpinisme, base jump, c'est le mot le plus utilisé pour ce que je fais, pour moi, la montée est indissociable de la descente. Et on parle tout le temps du saut, uniquement du saut. Et dans ce qu'apprécient les drues, il nous a fallu trois heures pour arriver jusqu'au refuge de la Charpoie, le premier jour, une courte nuit, lever deux heures du matin, départ trois heures, neuf heures de grimpe pour arriver jusqu'au sommet des drues, avec un sac de 15 kilos sur le dos. Pour minimiser les risques pour moi dans ce projet, ce qui était super important, c'était avoir une équipe avec moi en qui j'ai totale confiance, le choix du matériel, la décision météo, et ma ligne de vol. On ne monte pas au sommet des drues comme ça, et on se dit, « Ah, bah tiens, je vais me mettre en banlieue de falaise. » L'équipe, là, en fait, on était quatre, on n'en voit que trois sur la photo, mais celui qui prend la photo, c'était notre caméraman, David, qui lui est guide de montagne. C'était super important d'avoir quelqu'un comme lui avec nous, parce qu'il est, lui, complètement autonome, on n'avait pas besoin de s'occuper de lui, pas besoin de le gérer. Voilà, c'était comme s'il n'était pas là. Sur la gauche de la photo, vous voyez Sam Boget, donc déjà, c'est mon mari, donc déjà, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne saute plus en base jump, mais c'est un alpiniste chevronné, il connaît la montée des drues, mais comme sa poche. Il a fait plusieurs tentatives lui-même pour pouvoir sauter cette face, et j'ai une confiance hors norme en lui, et je savais que c'était un saut qui était engagé pour moi, qui demandait d'être vraiment avec un maximum d'énergie au sommet des drues, et que je pouvais me reposer sur lui pendant toute la montée. De l'autre côté de la photo, vous avez Julien sur la droite, c'est un copain avec qui je pratique du base jump depuis plus de huit ans. Il a beaucoup d'expérience dans l'ouverture des sauts, et avec lui, je me sens super bien pour pratiquer la montagne et ce sport qu'est le base jump. on a vraiment la même vision du sport. Et moi au milieu, la blonde de l'équipe, qui était un petit peu le point de motivation du groupe, parce que finalement, ces drues, c'était toute une histoire. Sam, mon mari, y est monté déjà cinq fois pour des tentatives de saut là-haut. La face nord, à l'époque, c'était même pas imaginable, parce que c'était même pas une face qui est verticale. Quand on la regarde, on se dit, ah bah tiens, ouais, c'est une grande face, mais voler dans une face comme celle-ci, c'est pas possible. C'est un peu vertical, mais après, il y a une vire à 20 mètres en dessous du sommet. Après, c'est un petit peu vertical, mais il y a encore une vire à 150 mètres en dessous du sommet. Et puis, si on descend encore un peu plus bas, eh bien, il y a encore une énorme niche de neige qui avait même été snowboardée à l'époque par un fou, qu'on disait, qui s'appelle Bruno Gouvy. Donc, lui, il avait été en contrebas de la face ouest, qui est vraiment, qui surplombe Chamonix, qui est l'endroit le plus vertical, pour essayer d'aller trouver des endroits pour sauter. Et par la suite, ça a été réalisé, mais vraiment en contrebas du sommet. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était un jour d'ouvrir le sommet des Drus. Pour moi, c'était ancré là. Et depuis le début de l'été, j'ai reçu plusieurs nouvelles combinaisons. Et moi, j'adore voler avec des nouvelles combinaisons et tester des nouvelles combinaisons, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en pleine évolution, et c'est complètement dingue. On a maintenant des finesses qu'on enregistre, comme vous voyez, sur ces deux graphiques. En fait, je saute avec des GPS, et j'enregistre chaque seconde de mon vol. Après, je les transpose sur mes graphiques, et je me rends compte exactement de la distance que je parcours à chaque seconde. Dans le cas précis des Drus, moi, ce qui m'intéressait, c'était les trois premières secondes. Et les trois premières secondes, avec ma nouvelle combinaison, ce qui était complètement fou, c'est que j'étais déjà à une finesse de 1. ce qui correspond pour une chute de 1 000 mètres, je parcourais déjà 1 000 mètres. Ensuite, une fois que j'étais en vol, dans mes meilleures performances, j'arrivais à une performance de finesse 3 pour 1 000 mètres de chute, 3 000 mètres. Vous avez compris le principe ? Dans ce cas précis, les Drus, une fois que j'étais en vol, c'est tellement vertical que ce n'était pas forcément le reste du vol qui m'intéressait, et là, j'ai pris un rapport moyen de 2,34 sur une quinzaine de vols, parce qu'après 9 heures de grimpe, je ne pensais pas être à mon quota maximum. Ce qui m'intéressait vraiment, et l'importance de ce vol-là, c'était les trois premières secondes. Je savais que 150 mètres sous le sommet, c'était 4 secondes et demi, et il fallait que je la passe, cette vire. Elle fait 20 mètres de large, et c'était ça, vraiment, le point important du saut. Donc, j'ai enchaîné les sauts avec cette combinaison, d'abord, bien sûr, d'avion, ensuite, de falaise, avec Julien, on a continué à voler ensemble, et on s'est dit, mais il faut qu'on remonte là-haut, il faut qu'on remonte au sommet des Drus. Et là, quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit, ça fait 5 fois que je monte là-haut, c'est gentil, mais là, je n'ai plus tellement envie. Et là, bon, à force, vous connaissez les femmes, quand on a eu quelque chose. Finalement, il a été d'accord. Et là, on se retrouve au sommet, et on n'a qu'une chose dans la tête, on avait notre laser, on avait pointé cette vire, on a vu qu'elle faisait bien 20 mètres de large, on connaissait nos graphiques, on avait vu qu'à chaque poussée, finalement, cette vire, elle a 150 mètres, rapport de 1, 150 mètres, 150 mètres, tranquille, je la passe. On avait même 130 mètres de marge. Mais cette poussée ultime au départ, c'était ça, c'était le moment de concentration qu'il ne fallait pas rater. Et une fois qu'on est parti, il faut que ça vole. Donc voilà, en résumé, pour réussir ce projet, ma ligne de réussite, c'était une équipe avec laquelle j'étais bien, la préparation et la concentration au départ du saut. et qui n'avait jamais rêvé de voler. Je pense que, dans la salle, si je vous pose un petit peu de questions, je pense qu'il y en a pas mal qui ont sûrement rêvé de voler. Et moi, j'ai de la chance de pouvoir le vivre et de pouvoir vivre cette évolution. Et c'est complètement incroyable parce qu'il y a six mois en arrière, jamais j'aurais pensé monter au sommet des drues pour pouvoir ouvrir ce saut. Et c'est grâce à cette dernière combinaison que vous voyez là à l'image que j'ai pu réaliser ce vol. Et moi, le base jump, j'aime le comparer à l'alpinisme. La montagne est toujours la plus forte et il faut toujours être humble devant la nature. Dans ce cas précis des drues, on est monté pour ça cinq fois. Pour moi, c'était la troisième fois pour pouvoir réussir ce projet. C'est pour ça que j'appelle mon sport du paralpinisme parce que c'est la même approche. Parfois, on veut gravir un sommet mais les conditions ne sont pas là. On va redescendre, redouille, mais la montagne sera toujours là, elle ne va pas bouger. Et le jour où les conditions seront parfaites et où l'équipe avec laquelle on part nous donne l'énergie qu'il faut pour y arriver, eh bien, ça marchera et ça sera le jour. Et là, c'était le jour. Alors, je vous laisse découvrir en image cette magnifique descente des drues en deux minutes. Ah, j'ai encore oublié une chose, c'est que là, vous allez voir sur les images qu'on a enroulé la face des drues et qu'on est parti voler sur l'arête des flammes de pierre. On avait deux itinéraires possibles. C'était soit, on partait, et on volait tout droit et on rentrait à Chamonix. On avait 2500 mètres de dénivelé, c'était tout à fait possible. Mais quand on a passé deux jours dans cette montagne magnifique, on n'a pas tout de suite envie de rentrer en ville. Et de rester dans l'ambiance des drues et de pouvoir voyager dans les flammes de pierre et finalement atterrir proche du bas de la vallée blanche sur le glacier des Mont-en-Vert, c'était juste magique. Ok, je suis au collé. Ok, je suis au collé. Oui. Mais le nuage, il bouge. On n'est pas loin d'être dehors du nuage. Le vent, il est nord. Il sera toujours nord pour la journée. 20 km à l'heure, 20 km à l'heure. Excellent, merci beaucoup, Yann. On doit avoir plus ou moins 15 kg sur le dos. On est bientôt au sommet, mais là, on commence à fatiguer à cause des sacs. C'est peut-être la bouteille d'absinthe qui pèse un peu, là. Oui, ça donne. C'est quoi ? Hop. On le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma manière de gérer le risque à travers ma deuxième passion, qui est le Base Jump Le Base Jump, j'ai commencé en 2001 j'ai réalisé plus de 300 sauts d'avion en parachutisme avant de me sentir assez bien pour pouvoir jeter mon premier pont puis de ma première falaise aujourd'hui je comptabilise plus de 1200 sauts d'avion et 1000 sauts de falaise Base Jump, ça vient de Base, Building, Antenna, Span and Earth c'est tous les objets fixes desquels on peut se lancer avec un parachute Building, Antenna, des barrages et des rochers pour moi, vu que je vis dans un endroit exceptionnel c'est plutôt les palaises qui m'intéressent Les barrages et des rochers Les barrages et des rochers Les barrages et des rochers Où est-ce que les barrages ? Merra, dans l'avion Caméra on Lumet Lumet La banane La banane et les françons quoi Et Yes Alors, attends, je te fais un petit, un petit débit Yeah Ça marche pour toi ? Alors, vous êtes prêts ou vous ? C'est moi qui donne le dos ? Euh, je fais 3, 2, 1, ok ? Ça marche ? Ok, 3, 2, 1, go ! J'aimerais illustrer mon sujet aujourd'hui avec une réalisation toute récente. C'était le 25 juillet dernier. J'ai eu la chance de pouvoir ouvrir en Winsuit. Donc, les Winsuits, c'est ces grandes combinaisons qui nous permettent de voler. Donc, des grandes ailes attachées au corps et entre les jambes. Et pour ne plus tomber uniquement à la verticale, mais aussi avancer à l'oriental. Et j'ai pu ouvrir une des plus belles faces à mes yeux. C'est la face nord des Bruges, au-dessus de Chamonix. Une falaise énorme de plus de 1000 mètres de granite qui est attachée à l'équiverte, une des plus belles montagnes à côté du Mont Blanc. Vous devez vous dire, mais pourquoi pratiquer un tel sport ? Franchement, il y a plein d'autres choses sympas à faire. Pourquoi sauter d'une falaise ? Et pour moi, qui suis née dans les montagnes, j'ai appris à skier à l'âge de 2 ans. J'ai toujours évolué dans la montagne, c'est juste naturel. C'est un besoin pour mon équilibre de pouvoir être en montagne et de pratiquer ce que j'aime dans les montagnes. C'est pas un shot d'adrénaline pour moi. C'est pas ça que je recherche. C'est vraiment ce plaisir de voler et de pouvoir évoluer dans la nature avec les montagnes. Vous pouvez vous dire oui, plaisir de voler, pourquoi tu ne voles pas tout simplement d'un avion ? Je le fais aussi, bien sûr. Mais si je prends le parallèle du snowboard, ben oui, j'ai énormément de plaisir à aller en snowboard sur les pistes. Je m'amuse bien. Mais pour moi, c'est tellement plus beau d'aller apposer ma trace sur une magnifique face encore, intouchée et pleine de poudreuse. Pour moi, c'est juste cette magie-là que je recherche. On parle beaucoup d'extrême. A chaque fois, dans les journaux, on parle de sport extrême. Sport extrême ici, sport extrême là. Pour moi, ce n'est pas du tout de l'extrême que je pratique. Je ne m'identifie pas à ça. Pour moi, c'est un sport engagé. Et l'engagement en montagne, c'est super important. Pour moi, c'est se mettre dans des conditions difficiles, mais réussir à les gérer au maximum. On a des risques naturels. Ça peut être une chute de pierre. Ça peut être, je ne sais pas, un ponte ou une crevette. Le matériel, le pliage de mon parachute, bien sûr. Si je parle du concret. Et on a les risques subjectifs. Le physique, le mental. Là, c'est moi. C'est vous. En montagne, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas mentir en d'autres. Ça se voit tout de suite. Et là, pour moi, c'est le plus important. C'est la montée. Je vous ai pris une photo, en l'occurrence, de notre montée Audrey. Parce que, pour moi, en paralysmisme, base jump, c'est le mot le plus utilisé pour ce que je fais. Pour moi, la montée est indissociable de la défense. Et on parle tout le temps du saut, uniquement du saut. Et dans ce cas-ci, les drues, il nous a fallu trois heures pour arriver jusqu'au refuge de la Charcois, le premier jour. Une courte nuit. Levez deux heures du matin. Départ trois heures. Neuf heures de grimpe pour arriver jusqu'au sommet des drues, avec un sac de 15 kilos sur le dos. Pour minimiser les risques, pour moi, dans ce projet, ce qui était super important, c'était avoir une équipe avec moi, en qui j'ai totale confiance, le choix du matériel, la décision météo, et ma ligne de vol. On ne monte pas au sommet des drues comme ça, et on se dit, ah bah tiens, je vais les mettre en moine où il fallait. L'équipe, là, en fait, on était quatre, on ne voit plus trois sur la photo, mais celui qui prend la photo, c'était notre caméraman, David, qui lui est guide de montagne. C'était super important d'avoir quelqu'un comme lui avec nous, puisqu'il est, lui, complètement autonome. On n'avait pas besoin de s'occuper de lui, pas besoin de le gérer. Voilà, c'était comme s'il n'était pas là. Sur la poche de la photo, vous voyez cinq projets, donc déjà, c'est mon mari, donc déjà, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne saute plus en deuxième, mais c'est un maltiniste chaudronné, il connaît la montée des drues comme sa poche. Il a fait plusieurs tentatives lui-même pour pouvoir sauter cette face, et j'ai une confiance hors-norme en lui, et je savais que c'était un saut qui était engagé pour moi, qui demandait d'être vraiment avec un maximum d'énergie au sommet des drues, et que je pouvais me reposer sur lui pendant toute la montée. De l'autre côté de la photo, vous avez Julien sur la droite. C'est un copain avec qui je pratique du baisse jeune depuis plus de huit ans. Il a beaucoup d'expérience dans l'ouverture des sauts. Et avec lui, je me sens super bien pour pratiquer la montagne et ce sport quotidien. On a vraiment la même vision du sport. Et moi, au milieu, la blonde de l'équipe, qui était un petit peu le point de motivation du groupe, parce que, finalement, ces drues, c'était toute une histoire. Sam, mon mari, y est monté déjà cinq fois pour des tentatives de soulage. La face nord, à l'époque, c'était même pas imaginable. Parce que c'est même pas une face qui est verticale. Quand on la regarde, on se dit, ah tiens, c'est une grande face, mais voler dans une face comme celle-ci, c'est pas possible. C'est un peu vertical, mais après, il y a une vire à 20 mètres en dessous du sommet. Après, c'est un petit peu vertical, mais il y a encore une vire à 150 mètres en dessous du sommet. Et puis, si on descend encore un peu plus bas, et bien, il y a encore une énorme niche de neige, qui avait même été snowboardée à l'époque par un fou, qu'on disait, qui s'appelle Bruno Gouli. Donc, lui, il avait été en contrebas de la face ouest, qui est vraiment, qui surplombe Chamonix, qui est l'endroit le plus vertical, pour essayer d'aller trouver des endroits pour sauter. Et par la suite, ça a été réalisé, mais vraiment en contrebas du sommet. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était un jour d'ouvrir le sommet des bruits. Pour moi, c'était ancré là. Et depuis le début de l'été, j'ai reçu plusieurs nouvelles combinaisons. Et moi, j'adore voler avec des nouvelles combinaisons, et tester des nouvelles combinaisons, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en pleine évolution, et c'est complètement dingue. On a maintenant des finesses qu'on enregistre, comme vous voyez sur ces deux graphiques. En fait, je saute avec des GPS, et j'enregistre chaque seconde de mon vol. Après, je les transpose sur mes graphiques, et je me rends compte exactement de la distance que je parcours à chaque seconde. Dans le cas précédé de rue, moi, ce qui m'intéressait, c'était les trois premières secondes. Et les trois premières secondes, avec ma nouvelle combinaison, ce qui était complètement fou, c'est que j'étais déjà à une finesse de 1. Ce qui correspond, pour une chute de 1000 mètres, je parcourais déjà 1000 mètres. Pardon. Ensuite, une fois que j'étais en vol, dans mes meilleures performances, j'arrivais à une performance de finesse 3, pour 1000 mètres de chute, 3 minutes. Vous avez compris le principe. Dans ce cas précis, les drues, une fois que j'étais en vol, c'est tellement vertical que ce n'était pas forcément le reste du vol qui m'intéressait. Et là, j'ai pris un rapport moyen de 2,34 sur une quinzaine de vols, parce qu'après 9 heures de grimpe, je ne pensais pas être à mon Gotham Acrymum. Ce qui m'intéressait vraiment, et l'importance de ce vol-là, c'était les trois premières secondes. Je savais que 150 mètres sous le sommet, c'était 4 secondes et demi, et il fallait que je la passe, c'est-à-dire. Elle fait 20 mètres de large, et c'était ça, vraiment, le point important du saut. Donc, j'ai enchaîné les sauts avec cette combinaison. D'abord, bien sûr, d'avion, ensuite de falaise. Avec Julien, on a continué à voler ensemble. Et on s'est dit, mais il faut qu'on remonte là-haut. Il faut qu'on remonte au sommet des drues. Et là, quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit, ça fait 5 fois que je monte là-haut, c'est gentil, mais là, je n'ai plus tellement envie. Et là, bon, à force de vous connaître les femmes, je peux entendre quelque chose. Finalement, il a été d'accord. Et là, on se retrouve au sommet. Et on a qu'une chose dans la tête. On avait notre laser, on avait pointé cette vire, on a vu qu'elle faisait bien 20 mètres de large. On connaissait nos graphiques. On avait vu qu'à chaque poussée, finalement, cette vire, elle a 150 mètres. Rapport de 1, 150 mètres, 150 mètres. Tranquille, je la passe. On avait même 130 mètres de marge. Mais cette poussée ultime au départ, c'était ça, c'était le moment de concentration qu'il ne fallait pas rater. Et une fois qu'on est parti, il faut que ça roule. Donc voilà, en résumé, pour réussir ce projet, ma ligne de réussite, c'était une équipe, avec laquelle j'étais bien, la préparation et la concentration au départ du saut. Et qui n'avait jamais aimé de voler. Je pense que, dans la salle, si je vous pose un petit peu de questions, je pense qu'il y en a pas mal qui ont surmonté où ils volaient. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le vivre et de pouvoir vivre cette évolution. Et c'est complètement incroyable parce qu'il y a 6 mois en arrière, jamais j'aurais pensé monter au sommet des rues pour pouvoir ouvrir ce saut. Et c'est grâce à cette dernière combinaison que vous voyez là, à l'image, que j'ai pu réaliser ce vol. Et moi, de base jump, j'aime le comparer à l'alpinisme. La montagne est toujours la plus forte et il faut toujours être humble devant la nature. Dans ce cas précis des rues, on est monté pour 5 fois. Pour moi, c'était la troisième fois pour pouvoir réussir ce projet. C'est pour ça que j'appelle mon sport du paralpinisme. Parce que c'est la même approche. Parfois, on veut gravir un sommet mais les conditions ne sont pas là. On va redescendre pour douille. Mais la montagne, elle sera toujours là, elle ne va pas bouger. Et le jour où les conditions seront parfaites et où l'équipe avec laquelle on part nous donne l'énergie qu'il faut pour y arriver, et bien ça marchera et ça sera le jour. Et là, c'était le jour. Alors, je vous laisse découvrir en image cette magnifique descente de rue en 2 minutes. Ah, je vais encore oublier une chose. C'est que là, vous allez voir sur les images qu'on a enroulé la face de la rue et qu'on est parti voler sur l'arête des flammes de pierre. On avait deux itineraires possibles. C'était soit, on partait et on volait tout droit et on rentrait à Charmini. On avait 2500 mètres de dénigrés. C'était tout à fait possible. Mais quand on a passé deux jours dans cette pantale magnifique, on n'a pas tout de suite envie de rentrer en vue. Et de rester dans l'ambiance des rues et de pouvoir voyager dans les flammes de pierre et finalement, atterrir croche du bas de la vallée planche sur le papier des montants en verre. C'était juste magique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, le lignage est doux, hein. On n'est pas loin de le jour au lignage. Le vent, il est temps. Il se rentre toujours temps pour la journée. 20 km heure, 20 minutes, 20 minutes. Excellent. Merci beaucoup, Iann. Non, nous nous manquons une petite photo. On est bientôt fermée. Mais là, on commence à faire du bien-pôt sur le sac. Eh, peut être la création qui belle un peu, hein. Oh, merci. Merci. Il n'arrête pas, il est beau, il est fort, s'il vous plaît. Je vais poser les dernières plats en bas. Mais on a posé les dernières plats et je peux rester bien. Allez. 3, 2, 1, va. 3, 2, voyons. 3, 2, 1, va. 3, 2, va. Il n'y a pas. Il n'y a pas. 1, va. 1, va. 3, 2, va. 2, va. 2, va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.